Salut les amis, c'est Elchiki, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une nouvelle vidéo sur l'HDV11. Il y a quelques petits bonheurs qui commençaient à s'impatienter. Je trouve, tu vois, à titre très personnel, que ce jeune HDV11 avec les murs au niveau 12 et les grosses défenses au niveau Mac, il commence à avoir une tête plutôt sympa, dis-moi ce que t'en penses. Dans cette vidéo, déjà, comme tu le vois en haut à droite, on a beaucoup de ressources à dépenser. Il y a les résultats des jeux de clan à récupérer. Et puis, depuis la dernière vidéo, j'ai essayé d'économiser quelques objets que, bien sûr, on va dépenser dans cette vidéo. Allez, je te propose de commencer par lancer un petit niveau de bouliste. Donc, bouliste au niveau 3, ça va prendre 10 jours. C'est parti, bouliste au niveau 3, j'ai pas de livre de combat. Donc voilà, les boulistes, ça va tourner dans leur coin. Ensuite, partie très très importante, on va se faire des petits niveaux de héros. Donc, je vais commencer par un niveau de reine qui va l'amener au niveau 49. Donc, c'est parti, ça prend 7 jours, mais c'est pas grave, puisque nous avons un petit livre de héros. Et hop, l'arène est directement au niveau 49. Ensuite, on va faire pareil avec le grand gardien, c'est parti. Petit niveau de grand gardien, niveau 16. C'est lancé, ça prend 7 jours, mais encore une fois, on a un livre de héros. C'est magique, on avait 2 livres de héros en stock, quel plaisir. Ce que je ferai à la fin de la vidéo, comme très souvent, une fois que j'aurai fini ma petite session farm, je lancerai un niveau droit des barbares, mais sans livre de héros, ni marteau, ni rien. Il faut juste que je refarme un petit peu d'élixir noir. À la rigueur, j'aurai la rune d'élixir noir, mais ça m'embêterait de la dépenser, alors que je vais farm juste après. On va dire que je la garde plutôt pour une autre vidéo. Au niveau des jeux de clan, on va évidemment se prendre le petit livre de bâtiment. Les 3 millions de j'aime, c'est pas fou, mais le reste est vraiment pas mieux. Je vais prendre des anneaux de rempart, parce que je pense que les remparts sont bien plus en retard que les héros. Petite potion de troupe au niveau max, ça peut toujours servir. Encore un petit peu d'or. La potion verte, ça fait toujours plaisir, et c'est parti, récupérer les récompenses. Cette fois-ci, sur ce compte, c'est beau. C'est beau, quel plaisir, j'ai fait les 4000 points, donc je peux sélectionner une deuxième récompense. Et puis, écoute, disons qu'on va prendre l'élixir noir. J'hésitais avec les 100 gemmes, mais si je veux lancer un niveau droit tout à l'heure, et ne pas me coucher à 1h du matin, il faut faire un choix, donc on va prendre un petit peu d'élixir noir, c'est parti. Voilà, c'est récupéré, purée, pour une fois que j'ai fait les 4000 points, c'est beau, c'est à noter. Avec notre jeune livre de bâtiment, on va se faire un petit niveau de caserne noire. C'est vrai que la caserne noire, c'est le seul bâtiment qui me reste, qui serait un petit peu relou, tu vois, de ne pas avoir disponible, donc c'est parti. Niveau de caserne noire, ça prend 10 jours. On met le petit livre de bâtiment, et on a la caserne, ouais, c'est ça, c'est bon. Elle est au niveau max pour l'hôtel de ville de niveau 11. Ensuite, je vous propose de lancer deux niveaux de tour à bombe, donc on va lancer la première, qui coûte 9 millions. Je crois que c'est le niveau maximum pour l'hôtel de ville de niveau 11, donc c'est parti, c'est lancé. Tant qu'à faire, on va lancer la deuxième avec, c'est parti, la petite sœur, on la lance aussi, 9 millions d'or, 10 jours, et puis voilà, c'est lancé. Avec le reste de nos ressources, on va up des petits murs, et puis on va pouvoir partir sur notre session farm. Je vais récupérer un petit peu de la trésorerie, c'est parti, on va lancer des murs, c'est bien, il nous restait un petit peu d'anneaux de rempart, donc là j'en ai 3, est-ce que j'en ai encore derrière ? Purée de pommes de terre, le warden, il est relou, j'arrive pas à cliquer sur les murs, c'est terrible. On a encore 3 anneaux de rempart, et puis voilà, bon, il y avait 6 petits anneaux de rempart qui traînaient, ça fait toujours plaisir. Ensuite on va faire avec l'élixir rose, c'est parti, on va pouvoir lancer 3 petits remparts encore, je vais regarder après combien il m'en reste. Je vais le faire aussi avec l'or, c'est parti, on en lance 3 petits, et hop, avec l'or c'est bon. Et voilà, on peut voir en bas de la liste qu'il nous reste 171 remparts, ça va être assez long. Il va falloir que je charbonne peut-être un petit peu de mon côté, si je veux me dépêcher. Là dans cette vidéo, on va en lancer encore pas mal juste après. Je vais récupérer ce qu'il y a dans les mines d'or et les petits extracteurs, je sais pas s'il y en avait beaucoup. Il va y avoir 500 000 de chaque, on va prendre aussi ce qu'il y a dans la trésorerie, hop, les 2 petits millions d'or. On va même se relancer, allez c'est parti, c'est la banquière qui offre un dernier niveau de rempart, et il m'en reste normalement 170 à faire. Là les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir en attaque en électro-dragon, donc c'est une compo en TH11, ce qui est plutôt sympa. Je vais monter en trophée, peut-être jusqu'à 2700, 2800 tu vois, et ensuite je vais redescendre avec les jeunes super gobelins, qui sont toujours la meilleure troupe de farm, y'a rien à dire. Sans livres ni rien, et puis avec l'or et l'élixir, on se lancera encore des remparts, donc voilà, c'est le programme. Je vous propose de partir en attaque. Allez, première attaque de la vidéo, j'ai déjà bien enchaîné juste avant, mais dans la vidéo, je voulais vous montrer des bons villages HDV11, des designs assez sympas, des bases pas trop prémas. Là je crois que sur cette base, je me suis un petit peu enflammé à poser le broyeur, normalement je mets le broyeur que sur des bases HDV11 max, où je suis pas sûr de perf, et là je crois que j'ai peut-être un petit peu surestimé la base, ou sous-estimé ma compo, je ne sais pas, mais ça va être un massacre, je crois en une minute, je lui ai roulé dessus, laisse tomber. Des bons villages anti 3 étoiles, des trucs que tu peux rencontrer en guerre, mais là sur tous les HDV11 que j'ai rencontré, en tout cas sur cette session de farm, je leur ai vraiment tous roulé dessus, donc je sais pas si le Hydrax est une bonne compo de guerre, si tu le sais, si tu l'utilises, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais là voilà, je suis passé beaucoup trop large, après il était pas full max, mais d'un autre côté je suis pas moi-même full max. Prochaine attaque, 1 million d'or, 10 000 élixirs noirs, on va encore se mettre super bien. D'ailleurs regarde à quel point j'ai pris rapidement tout l'or du village, je crois que j'ai pris 900 000 en un coup de Hydrax, c'était n'importe quoi. Sur cette base, j'ai arrêté de sous-estimer la compo, tu vois, je vais pas poser le sort du CDC et le broyeur, parce qu'en fait il m'a fait penser à la base précédente, la base que j'ai attaqué à l'attaque d'avant, et vu que c'était déjà passé large avec le broyeur, je me suis dit bon si je le mets pas, ça devrait peut-être passer un tout petit peu moins large, mais au final j'ai l'impression que ça passe encore plus large, il me reste la capa de l'arène, je sais à peine si j'ai perdu un seul e-drag. Incroyable, cette compo elle te rase des bases HDV11 en 1 minute 20, c'est n'importe quoi. Ce qui est bien au moins, tu vois, avec cette compo c'est qu'elle est super facile à jouer, et que par exemple à côté je farmais aussi sur mon TH12, pareil avec la même compo, et du coup ça s'enchaînait vraiment bien, c'est pas comme avec d'autres compos, je sais pas, AQH mobile, AQH minog, où il faut vraiment faire des attaques assez précises, où il faut un petit peu se casser la tête, là c'est vraiment tu poses, tu mets tes rage, tu mets ta capa warden, et en face il n'y a plus de base. Dernière attaque de cette vidéo en e-drag, j'ai encore trouvé un village avec plus d'un million d'or, plus de 10 000 élixirs noirs, farmer quand tu trouves des villages comme ça, je te jure que ça va vraiment super vite. Donc là la base était vraiment pas ouf, mais comme c'était ma dernière attaque en e-drag, et après je vais passer en super gobelin, je me suis dit vas-y je pose le broyeur, et puis en vrai j'ai bien fait parce que là mes e-drag ont bien tourné, il y en a très peu qui ont été au centre du village, du coup t'as la petite mono, le petit aigle, qui m'ont mis un petit peu dans la sauce, ça va quand même passer, mais je crois que si j'avais raté un village comme ça, j'aurais tellement eu honte que j'aurais peut-être même pas sorti la vidéo. Non je rigole mais t'as compris quoi. Au niveau du time, comme sur toutes les attaques, on va être très très large, finalement même avec tous les e-dragons qui ont tourné, il m'en reste quand même 4, et ça va être largement suffisant pour finir le village. Je sais pas ce que vous pensez de cette compo, mais si vous voulez rush en légende, ou juste ne pas se casser la tête et avoir de super bons résultats, je vous la conseille à 100%. Donc là du coup ça va chercher les deux derniers bâtiments, et on va pouvoir passer sur le farm en super gobelin juste après. Voilà on a fait une bonne petite session en électro-dragon, maintenant ce que je vous propose c'est de redescendre en trophée en super gobelin. Juste avant je vais lancer quelques petits niveaux de rempart, c'est quoi, on va continuer sur cette ligne, hop là, hop là, encore un, on n'a pas assez d'or, du coup on va le faire en élixir rose, c'est parti, 6 millions, et on a bien dépensé. Je vais continuer à farmer en super gobelin jusqu'à ce que j'ai assez d'élixir noir pour lancer le roi au niveau supérieur. Évidemment j'aurai aussi eu plein d'or et plein d'élixir, du coup je lancerai les remparts, et puis ça sera déjà la fin de cette vidéo. Donc les amis, on est reparti en attaque en super gobelin. C'est parti pour enchaîner les attaques en super gobelin, ça c'est vraiment mon petit plaisir après avoir attaqué avec une compo sérieusement, redescendre en trophée en super gobelin. Je t'assure qu'en quoi, aller en 10-15 minutes, c'est juste incroyable à quel point tu peux vite remplir tes réserves. Limite tu vois, quand je fais comme ça mes sessions en vidéo, je vais remplir deux fois mon or et mon élixir, en une seule session de farm, qui dure environ, en général c'est 1h30. Donc je trouve ça super correct en 1h30 pouvoir être full ressource. Le seul truc qu'il faut évidemment, c'est trouver des villages bien bien remplis, mais ça en général, quand je fais les vidéos comme ça, c'est vers 22-23h le soir, et tous les villages inactifs, tous les villages abandonnés, qui sont full dans les réserves, dans les mines, et bah ces horaires-là, t'en as de partout. Et vraiment, je cherche 3-4 villages, et je tombe sur des villages avec plus d'un million, comme t'as pu le voir là sur les villages en gameplay, plus d'un million d'or, plus d'un million d'élixirs, entre 5 et 10 000 élixirs noirs, donc c'est monté à une vitesse pas possible. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse des petits live farm sur mon TH11, un petit peu le même style de session que je fais dans les épisodes au max HDV11, mais cette session de farm, en fait, tu la verrais en entier, sur un petit live Twitch, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, si t'es chaud, moi je le fais, y'a pas de soucis. Ça serait des petits lives, je pense qu'il faudrait les débuter à 21h, parce que si je l'ai fait dans l'après-midi, ça va être terrible à quel point je trouverai aucun village avec des ressources. Donc je sais pas, on se dit un petit 21h, 23h, pour ceux qui sont chauds, ou alors jusqu'à 22h30. Et on se farm ça, c'est carré. Voilà, ça c'est la dernière attaque qu'on va faire dans cette vidéo, après je serai quasiment full or, j'ai pas besoin d'être full élixir rose. Au niveau de l'élixir noir, j'aurai normalement largement ce qu'il faut pour up le petit niveau droit. Donc voilà, ça va se finir là-dessus. Je crois que j'aurais farmé peut-être une vingtaine de minutes en super gobe, c'était ultra rentable. Voilà les amis, j'ai fini ma petite session de farm en super gobelin, on s'est mis super bien à la vitesse de la lumière, laisse tomber. Du coup, je vais pouvoir lancer quelques petits remparts, c'est parti. Ils sont passés à 2,7 millions, parce qu'avec le passe d'or, j'ai débloqué le boost de 10% sur les ouvriers. Hop, encore un petit avec l'élixir rose. Soyons fous, on va en faire 3 d'un coup avec l'or, hop, c'est parti, 8 millions. Et au niveau de l'ordre de l'élixir, c'est bon, on a tout dépensé. Par contre, ça me stresse, qu'ils soient tous seuls les remparts au niveau 12. J'aime bien les faire dans l'ordre, que ça soit côte à côte, je décalerai ça après. Et puis, pour finir cette vidéo, on va se lancer un petit niveau droit. Donc le roi, il va partir au niveau 46, j'ai pas de livre de héros. Bon, il va tourner dans son coin jusqu'à la prochaine vidéo, ça c'est pas très grave. Pour former en hydrag, t'as vu que si t'as pas les héros, en vrai c'est pas très grave. Juste ce qui est relou, c'est que la compo hydrag est super longue à former. Peut-être parce que j'ai pas encore les boosts du passe d'or, ça ira mieux après. Mais je la trouvais assez longue à former. Enfin bref, hop, roi au niveau 46, ça met fin à l'accélération, c'est pas grave. Et dans 6 jours, il sera au niveau 46. Là, au niveau des héros, il nous manque un petit niveau de reine, 4 niveaux de warden, et il nous manquera aussi 4 niveaux de roi, donc les héros sont bientôt finis. Il reste pas mal de défense à faire aussi. Au niveau des troupes, on a fait le plus important, je pense que la prochaine que je vais lancer, ça sera le dragon au niveau max. Au niveau des sorts, rien de super intéressant. Et pour les troupes noires, à part le bouliste, rien de primordial non plus. Enfin bref, tout ça pour dire que ce compte est bientôt maxé. Donc là, je vais commencer à voir pour faire des petits matchs avec mon TH11, où j'affronte des bases assez sérieuses, et où je pourrais vous trouver des replays, enfin surtout vous faire des replays de qualité avec des compos assez sympas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel compo de GDC vous voulez que je vous présente en HDV11. Je referai comme j'avais fait en TH10. En TH10, j'avais fait 4 compositions, 4 compositions qui sont totalement d'actualité encore. Le but, c'est pas de vous balancer, tu vois, 20 compos TH10 ou 20 compos TH11. Juste, voilà, je t'en présente 3 ou 4. Elles seront toutes hyper solides. Tu choisis celles que tu veux, c'est bien d'en maîtriser une ou deux. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire du coup, quel compo, bien sûr une compo évidemment OP, que tu voudrais que je te présente en GDC. Les compos, on va dire les basiques du TH11, genre l'AQH Minog et tout. Enfin bref, dis-moi ça en commentaire. En attendant, j'espère vraiment que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude, mon petit pote à me péter cette barre de pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao.